bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce nouveau café techno placé aujourd'hui sous le signe du management dans le cadre de la transformation numérique il est souvent fréquent de mettre en avant les approches technologiques qui s'appuient le plus souvent sur des moyens ou outils on parle souvent de cobo d'ayoti de transitique d'impression 3d voire sur des méthodologies qui peuvent être plus ou moins outillés tels que le clic le dd mrp le livre donc vous êtes en droit de vous interroger aujourd'hui sur le côté technologique du café techno qui vous ai proposé ce matin et qui s'intitule et si vous réussissiez votre transformation en misant sur une dynamique d'équipe solidaire et performante maintenant si l'on décortique ce titre on trouve une équipe solidaire donc c'est à dire qu'ils s'impliquent et s'entraînent pour des valeurs ou objectifs communs c'est à dire c'est ramé dans le même sens une équipe performante c'est à dire dont les objectifs sont connus mesurés et surtout reconnus et au travers du titre il se dessine également quelques premiers enjeux des enjeux humains sur l'attractivité le bien-être la motivation la cohésion sociale les enjeux économiques on évite des dépenses qui sont liés à la désimplication ou la démotivation des salariés des enjeux autour de la performance de la rentabilité voire de l'innovation une marque employeur etc tout ce qui vient d'être énoncé peut ressembler à une évidence pour la plupart d'entre nous mais une équipe solidaire une équipe performante cela n'arrive pas toujours avec un simple claquement de doigt le plus souvent ça se construit c'est tout simplement stratégique mais cela se construit comment avec qui et où est la technique dans tout ça c'est bien ce que nous allons essayer de comprendre avec l'aide de sandrine l'hermenier et younes tarari sandrine est fondatrice du cabinet évolien elle est consultante en organisation formatrice et coach elle accompagne les pme et pmi depuis 2008 elle a 25 ans d'expérience dans le monde industriel dont 20 petites années dans l'aéronautique lyonnais c'est directeur du pôle contrôle et qualité du bnc bénisse et le bureau national interprofessionnel cognac un produit fort sympathique et il a 16 ans d'expérience dans le secteur agroalimentaire tous deux vont nous faire part d'une situation récente qu'ils ont eu à gérer situation qui vous le verrez est tout à fait transposable un au sein d'une organisation entreprise association ou autre pour ma part je suis philippe fioraventi je suis détaché de d'assaut aviation et en charge du projet industrie 4.0 au sein du pôle aérospace valley à la technique on ne la voit pas mais elle est bien présente nous avons jennifer qui nous aidera à mettre à votre disposition un replay de ce café techno pendant la présentation vous aurez tout le loisir de chatter sans modération c'est pas comme le cognac pour poser toutes vos questions auxquelles nos interventions répondront en fin de webinaire c'est maintenant à sandrine et younes est ce qu'elle bénisse le bénisse et parce que c'est pas une entreprise comme les autres non merci sandrine donc le bnc comme l'a rappelé philippe c'est le bureau national interprofessionnel du cognac donc c'est une entreprise qui existe sous sa forme actuelle depuis 1946 la vocation initiale était une mission qui avait comme objectif le contrôle des stocks des comptes d'âge cognac et les stocks d'objets qui étaient présents sur le bassin cognacé aujourd'hui l'entreprise un petit peu évolué et sa vocation principale est de la protection et la promotion de l'appellation cognac donc de la marque cognac et au travers de quatre pôles un pôle scientifique et technique un pôle de communication bien entendu un pôle juridique et un pôle contrôle qualité celui que je dirige dont la vocation principale est de garantir le respect du payer des charges de la marque cognac et également le respect de toutes les conventions qui lient à la direction générale des douanes donc c'est une entreprise un peu particulière puisqu'elle ressemble 5000 entreprises du bassin cognacé avec un statut un peu spécial qu'elles sont à la fois être clients et actionnaires clientes dans le sens où nous travaillons pour elle nous sommes une entreprise de service à destination des entreprises et actionnaires puisque c'est elle qui nous finit très bien merci alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette expérience cette aventure de projet de transformation du pôle contrôle j'aimerais bien commencer par quelques éléments et notamment un chiffre le chiffre 20 alors plus 20% d'après une étude d'accenture plus 20% c'est le pourcentage de frais supplémentaires imprévus et minimum auquel une entreprise va devoir faire face si elle ignore le besoin d'accompagnement au changement dans ses projets donc l'accompagnement changement a forcément un enjeu par rapport aux résultats aux objectifs que vous voulez atteindre l'accompagnement au changement ça des gens des enjeux humains mais ça a aussi un enjeu financier alors de quoi parle-t-on je me suis souvent rendu compte que on confond beaucoup conduire et accompagner le changement alors pour vous expliquer la différence je vais prendre un exemple vous allez certainement dans les prochains jours prendre la voiture pour vous rendre en famille et fêter les fêtes de fin d'année alors si je prends un 7 cet exemple là on va dire que à ce moment là conduire le changement ça va être vous qui allez conduire la voiture donc pour ça que le trajet se passe bien et bien vous allez certainement vérifier que la pression des pneus est conforme que le réservoir est plein vous allez vous interroger sur le meilleur itinéraire à en vérifiant le niveau du trafic ce genre de choses les conditions climatiques et voilà ça c'est conduire le changement accompagner le changement c'est un ça va être différent c'est complémentaire dans un premier temps déjà vous allez discuter un peu avec les personnes qui vont partager le voyage avec vous les passagers dans la voiture vous allez les informer de quand on va partir de la date du départ et vous allez leur expliquer où on va arriver c'est à dire que ben cette fois ci on va aller voir papier et mamie mais par contre il y aura pas certains cousins parce que eh bien on a un contexte un peu particulier mais c'est pas grave parce que peut-être que du coup il y aura plus de gâteaux au moment du dessert ou peut-être plus de cadeaux au pied du sapin ce que vous allez faire aussi pour accompagner le changement c'est vérifier exactement le temps de transport et si vous avez une heure deux heures voire cinq heures sept heures de route et bien vous allez vérifier avec vos passagers de quoi ils ont besoin pour que ce trajet se fasse dans les meilleures conditions alors que peut alors peut-être que pour l'un et bien il va avoir besoin de sa petite console de jeu l'autre va avoir besoin de son dvd favori peut-être que pendant le voyage vous allez prévoir une glaciaire avec des rafraîchissements quelques gâteaux pour rendre le voyage agréable ensuite pendant pendant le voyage pour accompagner le changement qu'est ce que vous allez faire et bien de temps en temps vous allez vérifier le conducteur est en bonne forme est ce qu'il ne pique pas du nez et qui se serait peut-être bien le moment de s'arrêter ce que vous allez pouvoir faire aussi c'est regarder dans le rétroviseur comment ça se passe à l'arrière de la voiture est ce que les deux grands sont en train de se chamailler mais ce que ce serait pas le bon moment de faire une pause technique de prendre l'air de ceux de gambader un peu pour se changer les idées donc accompagner le changement c'est tout ça et ça peut être aussi finalement décider que l'autoroute c'est pas forcément la meilleure façon d'arriver à bon port et que et bien en cours de route on va décider de prendre la première sortie et de choisir les routes départementales pour accompagner le paysage parce que pour regarder le paysage parce qu'en fait le plus important c'est plutôt d'arriver sain et sauf en sécurité à bon port donc voilà la différence entre conduire et accompagner le changement accompagné le changement ça ne se résume pas à de la formation et de la communication t on est tout le monde avec vous et comprendre ce dont les gens ont besoin pour que le voyage se passe bien quand on parle d'accompagnement au changement forcément on ne va pas mettre en oeuvre les mêmes choses en fonction des projets dont on parle pour cela moi je distingue trois catégories de changement les projets d'amélioration la transformation et la mutation les projets d'amélioration vous connaissez tous ça ce sont ces améliorations c'est plus ou moins progressive que vous avez décidé d'initier en interne alors ça peut être par exemple mettre en place un pic pdp on en a parlé récemment avec aerospace valley ça peut être démarrer un chantier ligne chantier kaizen automatiser des indicateurs voilà ça ce sont des projets d'amélioration quand on parle de transformation on est sur un changement majeur et brutal qui est en réaction à l'environnement il ya forcément des enjeux culturels des ajustements culturels et des formations inévitables qui vont devoir être réfléchis et pensé et organisé vous allez devoir apprendre des nouvelles façons de travailler les emplois vont être modifiés donc là on n'est plus par exemple dans un projet ligne on est dans une transformation ligne et de façon plus récente et bien ça se rapproche par exemple de ce fleur ou bien ce libraire de centre ville qui a dû se réinventer pour mettre en place du click and collect pendant la période de confinement donc là le retour en arrière est souvent un peu un peu plus compliqué et quand on parle de mutation alors là c'est plus rare c'est plus vital la mutation engage la survie même de l'organisation on est sur un changement qui vise à modifier la raison d'être de l'organisation donc une mutation c'est une transformation auquel on ajoute une analyse de marché et une bonne dose d'innovation donc quand on va accompagner le changement et bien ça va être plus ou moins important plus ou moins lourd en fonction de la du contexte dans lequel on est et la situation le type de projet dans lequel on est engagé alors du coup younes est ce que tu peux nous expliquer le contexte que tu as découvert quand tu es arrivé au pôle contrôle du bnc il ya du coup un deux ans deux ans trois ans bientôt et donc ce qu'il faut bien voir c'est que lorsque j'arrive je prends la direction d'un pôle dont les missions existent depuis 1946 avec en plus d'autres missions qui se sont agrégées dessus au fil du temps la façon dont ça s'est passé c'est que c'est ça s'est ajouté une mission on est un service donc lorsque j'arrive le pôle contre cinq services mais cinq services qui n'ont que peu pas de relation entre eux ce sont des services qui fonctionne vraiment en silo chacun sur son périmètre historique et sans forcément regarder ce qui se passe un point important à noter c'est le virage de la dématérialisation et de la digitalisation pardon qui a été pris par l'ensemble de la planète depuis déjà plusieurs années donc ce virage là également été pris forcément par les équipes de du bnc du pôle contrôle mais essentiellement sur la partie outillage donc il ya bien eu une modernisation des outils une dématérialisation des outils utilisés également cette dématérialisation amène une évolution du besoin des entreprises du besoin service des entreprises au niveau des équipes du pôle contrôle le virage n'a pas été pris dans les méthodologies de travail donc les outils ont été dématérialisés les besoins ont évolué mais les méthodologies de travail finalement sont restés les mêmes que lorsque les services ont été ont été créés et donc à un moment donné il y a un constat il ya un constat d'inadéquation entre ce que les équipes sont capables de fournir comme service et au final les besoins exprimés par par les différentes entreprises et les différents professionnels on se retrouve également avec une ligne adéquation entre ce que les entreprise que les pendant les équipes ont l'habitude de faire sur la méthodologie travail et sur l'outil qu'on met à leur disposition pour réaliser ces missions là donc on se retrouve voilà avec un effet de diminution de ressources parce qu'on ne sait plus vraiment utiliser le ce qu'on a en face de nous on a des exigences qui ont changé et on n'a pas forcément les ressources adaptées puisqu'on n'a pas fait évoluer nos outils pardon excusez moi nos méthodologies de travail et également donc des compétences qui n'ont pas évolué on reste sur les mêmes méthodologies de travail donc on n'a pas forcément fait évoluer les compétences et on se retrouve face à un outil qu'on ne sait pas utiliser donc ce celle ce constat là est posé par les équipes avant que j'arrive c'est quelque chose qui existe déjà lorsque moi je prends mes fonctions il a été posé par les équipes il a également été posé par la direction et ça a entraîné des tentatives de réorganisation on sait qu'il faut réorganiser on ne sait pas trop comment on ne sait pas comment s'y prendre où aller donc il y a deux tentatives qui ont été réalisés de avec deux consultants différents et deux tentatives qui se sont soldés par un échec ces échecs là ont été terribles pour les équipes terribles à vivre puisque comme elles avaient posé le constat d'elle même qu'il fallait changer que c'était très important que quelque chose n'allait pas lorsqu'on a lancé ces tentatives de réorganisation c'est un peu comme si on avait ouvert une fenêtre d'espoir pour améliorer la situation les choses les fenêtres qu'on a refermé brutalement et sans suite donc on se retrouve dans une situation un contexte social assez tendu où les équipes n'ont plus confiance dans ce que l'on essaye d'amener dans ce que la direction essaye d'amener comme comme changement et démoraliser avec une phrase qui revenait assez régulièrement on n'y arrivera pas on n'y arrivera jamais le changement ne pourra jamais avoir lieu par dessus ça on se retrouve avec une exigence réglementaire une nouvelle exigence réglementaire qui arrive et qui va tout simplement faire exploser le niveau d'exigence imposé aux équipes pour vous donner un exemple chiffré sur l'une des missions que nous avions réalisé les équipes étaient saturés avec 3000 traitements de dossiers par an d'accord 3000 de dos de traitement de dossiers par an l'équipe avait déjà du mal à y parvenir et cette exigence réglementaire là allait nous obliger à passer à 5000 traitements de documents par mois donc le constat a été posé concrètement s'ils ne changions pas si nous ne faisions pas quelque chose nous allions couler tout simplement le bateau coule un petit peu comme sur sur l'image nous allions mourir le service allait mourir nous n'allions pas réussir à aller plus loin donc là dessus c'est à ce moment là effectivement que l'on a fait appel à toi c'est en ligne et oui du coup quand tu quand tu es arrivé les équipes tu prends conscience de ce contexte et du coup comment tu t'y es pris pour pour démarrer ce projet de transformation donc lorsque j'arrive à l'embauche la principale mission qui m'est donnée par les professionnels qui était très très clair c'était de finaliser cette réorganisation elle avait déjà été initiée c'était soldé par un échec donc voilà l'objectif principal essentiel c'était de parvenir à réaliser cette réorganisation là avec un message clair la dématérialisation qui a la digitalisation des du travail qui a démarré doit amener une simplification des tâches et des métiers avec tout ce que l'on peut mettre derrière le mot simplification donc ma première ma première mission c'est d'aller sur le terrain bien sûr d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe partant des constats qui ont été faits avant que j'arrive donc j'avais bien sûr à ma disposition les les différents rapports des consultants précédents je me rends compte très vite que je n'ai pas tous les éléments entre ce que l'on me donne par écrit et ce que je constate moi sur le terrain il y a quelque chose qui ne colle pas il ya quelque chose qui ne correspond pas et donc j'essaie de comprendre vite pour pouvoir me faire ma propre idée mais la problématique comme je vous l'a dit c'est que j'ai un délai très court d'accord je n'ai pas le temps de faire ça correctement il faut vraiment que j'aille vite donc un constat évident par contre qui arrive immédiatement c'est que les missions ne sont pas clairement définies lorsque j'essaye de demander aux équipes un petit peu quelles sont les responsabilités de chacun et bien en fonction de la personne à laquelle je m'adresse je n'ai pas la même réponse lorsque je demande où sont les interactions entre les différents services de la même manière la réponse n'est pas identique en fonction de la personne du service auquel je m'adresse donc je constate également des doublons donc des missions qui sont réalisés de la même manière mais dans des services différents alors que d'une seule façon suffirait des incohérences donc des missions qui sont réalisés sans que l'on sache très précisément à qui est ce qu'elles sont destinées donc je vois bien le contexte historique des missions qui sont effectuées mais voilà avec une absence quelque part de culture client dans le sens où les évolutions ne sont pas vues ne ne sont pas on n'a pas pris conscience de l'évolution des besoins donc j'ai besoin de clarté pour ça et bon je me réfère à mes expériences passées et je souhaite pouvoir adopter une démarche une approche processus d'un type ISO 9001 classique ou très basiquement j'ai besoin qu'on me mette noir sur blanc qui fait quoi et comment moi j'arrive sur un secteur que je ne connais pas j'arrive sur un métier que je ne connais pas et donc basiquement pour réussir ce type de démarche là j'ai besoin d'une approche participative j'ai besoin que ce soit les équipes qui me décrivent l'existant qui soient capables de me décrire noir sur blanc l'existant et j'ai besoin un besoin vital que mes n-1 soit moteur dans cette approche et donc voilà voilà c'est c'est là que cendrine tu m'interviens et oui et puis je me souviens une des premières choses que tu m'as dit c'est alors cendrine c'est clair il va falloir faire de l'iso sans le dire et jamais il va falloir prononcer le mot procès c'est un niveau iso voilà c'était lié aux expériences c'est ça donc du coup quand quand yunesse m'a présenté le contexte et et l'état des lieux j'ai bien compris que c'était pas on n'était pas dans le cadre d'un projet d'amélioration simple analyse de process mise à plat du qui fait quoi en tout cas pas que ça et surtout à la question que je lui ai posé mais qu'est-ce qu'on risque quel est le risque si on n'y arrive pas la réponse que tu m'as donné c'est c'est clair un nombre significatif de départ et une perte sévère de compétences et de savoir-faire donc l'image du titanic était pas loin c'est pour ça qu'on était plus dans un cas de transformation avec des enjeux de mutation donc par rapport à aux besoins et aux constats du nes je t'ai proposé je lui ai proposé une démarche entièrement participative qui s'adressait à l'ensemble du pôle donc à l'ensemble des salariés du pôle contrôle en incluant une grosse phase de préparation en mode projet parce que il fallait bien préparer les choses pour pouvoir ensuite dérouler ça de manière sereine et je présupposais que les difficultés que l'on allait rencontrer allait plutôt concerné les n-2 et que les ce qu'on a ce qu'on va appeler après les n-1 c'est-à-dire l'équipe rapprochée de munes ses responsables de département allait était dans la même logique que lui c'est à dire aussi aussi moteur et engagé donc du coup on est parti on est parti comme ça et puis avec les la première réunion de travail et suivante en fait patatras on s'est rendu compte que ma super présupposition étaient étaient fatales j'ai découvert en fait dès la première réunion avec avec l'équipe des noisins ça a été assez assez rapide j'ai découvert de la de la défiance même même avec eux de la méfiance et du coup le ce que j'avais prévu la phase de préparation en mode projet est très compliqué parce qu'il n'avait pas l'habitude de travailler ensemble de travailler en équipe donc par contre de la volonté oui le consensus sur les enjeux et où on devait aller il était particulièrement clair et particulièrement partagé par contre qui avait une méconnaissance complète de l'incidence que ce projet allait avoir sur les aspects humains sur les aspects relationnels et sur et la méconnaissance du besoin qu'ils avaient eux d'être soudés solidaires par rapport à au projet donc si je voulais que ces aspects là soient pris en compte pour la réussite et l'atteinte des objectifs il fallait que je m'y prenne autrement donc j'ai revu ma copie et mon approche pour prendre en compte cette nouvelle donnée de taille en fait je n'avais pas une équipe projet soudés et unis pour conduire et accompagner le changement avec l'ensemble du pôle j'avais plutôt une collection d'aide de super experts techniques mais isolés donc là à ce moment là on peut dire que que qu'on a fait face à une première phase de résistance alors je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette notion de résistance et c'est c'est pas à nous d'art si j'ai mis un si on a mis un point d'interrogation et on regarde dans le dictionnaire ce que veut dire résister on trouve résister c'est ne pas céder alors pour ceux d'entre vous qui ont des enfants vous savez probablement que l'âge du nom ne dépasse rarement trois ans donc là on a à faire en entreprise à des adultes donc vos collaborateurs vos collaborateurs vous disent rarement non pour le simple plaisir de vous contredire les 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 proches collaborateurs de younes et les personnes avec qui que j'avais rencontré si elle nous suivre si elle manifestait des réticences c'est parce qu'elles ont de bonnes raisons en fait c'est parce qu'elles avaient de bonnes raisons les les personnes qui vivent le changement ont de bonnes raisons d'être réticents ou d'être méfiants de leur point de vue tout l'art de l'accompagnement au changement réside dans votre capacité à adopter leur point de vue pour les comptes pour comprendre ce point de vue et faciliter le changement pour eux bien sûr adopter leur point de vue on fait ça de façon honnête et sincère il s'agit pas de manipuler les uns ou les autres parce que là on parle d'un changement qui est subi faire face à ce genre de changement c'est avant tout une expérience personnelle et individuelle comment je suis avec ce qu'on me demande est ce que j'ai j'ai vraiment tout compris est ce que je fais vraiment les impacts qui va y avoir est ce qu'on m'a tout dit d'ailleurs est ce que moi je vais être capable de mettre en place ce qu'on me demande est ce que je vais être capable de changer ma façon de travailler et puis d'ailleurs est ce que j'en ai vraiment envie est ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle comme disait younes tout à l'heure la plupart des personnes étaient persuadées que le changement était pas possible donc tout ça c'est individu et indivis par individu c'est un processus émotionnel on est vous avez certainement tous entendu parler de la courbe de deuil et bien c'est vraiment de ça dont il s'agit en fait chacun doit passer d'un équilibre dans lequel il est confortable installé bon en mal en avec quoi qu'il nous en coûte on est plutôt bien on sait de quoi on parle et puis là on nous impose d'aller vers un nouvel équilibre qui nous est complètement inconnu et pour faire ce pas pour se dire ok j'y vais et bien on a besoin de confiance ça c'est le maître mot on a besoin d'avoir confiance en soi est ce que je suis capable de faire ce pas on a besoin d'avoir confiance dans l'équipe de direction est ce que là où on me demande d'aller c'est le bon endroit et on a besoin d'avoir confiance dans l'organisation est ce que si moi je fais ce pas mais les autres derrière ils vont me suivre est ce que si moi je fais ce pas on va pas me tirer dans le dos au moment où je serai en train de faire le pas donc quand on parle de résistance quand on parle d'accompagnement au changement il s'agit mais plutôt d'écouter et de comprendre les personnes qui sont avec vous de faciliter le changement pour eux même s'il faut après tout changer l'itinéraire parce que le plus important c'est pas le par où on va passer mais c'est surtout là où on doit aller donc du coup c'est ce qui s'est passé j'ai j'ai décidé de changer ma façon de faire et j'ai proposé à younes de revoir la démarche et l'approche et de se focaliser exclusivement sur son équipe ses proches collaborateurs c'est moins un idée c'était d'aller dans le sens finalement de la résistance ils étaient très préoccupés par la partie technique par ces points là ça occupait tous leurs esprits et puis ça les empêcher de prendre du recul donc eh bien on a revu les priorités on a commencé par traiter les aspects techniques du projet ce qui a eu pour effet d'apaiser d'apaiser les craintes de créer l'alliance avec eux et puis dans un deuxième temps de travailler sur la dynamique d'équipe le avec un travail de type coaching collectif pour qu'ils gagnent en maturité l'idée c'était de focaliser les séances sur eh bien le partage les échanges autour d'un consensus sur les ressentis les difficultés vécues de travailler aussi sur la compréhension de leur de leur différence en termes de personnalité et différence qui finalement alimentait de façon négative leur comportement leurs attitudes des malentendus et du coup pouvait avoir des effets négatifs sur leur fonctionnement en équipe et puis aussi travailler avec eux et bien sûr les bases de fonctionnement qu'elle règle interne les rituels voilà et puis et puis finalement travailler avec l'ensemble du pôle plus tard dans un dans un troisième temps donc lunette est ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est sorti en termes de résultats et comment ton équipe l'a vécu comme je l'ai dit au début le constat du besoin de changement était posé les équipes étaient déjà toutes convaincues chacune dans son coin qu'il fallait absolument faire quelque chose pour changer ce qui se passait chez nous le fait qu'on soit allé dans leur sens dans le sens de la résistance comme dit comme dit sandrine le fait qu'on aille vers ce dont qu'ils sentaient avoir besoin à savoir on a besoin de clarté dans ce que nous faisons pour savoir où on doit aller définir le qui fait quoi leur problématique était nous ne savons pas comment le faire et à partir du moment où sandrine a donné cet outil à partir du moment où on a commencé à travailler sur les processus par cette ça a été une surprise aussi pour moi c'est que l'équipe s'est totalement approprié la méthodologie et en toute autonomie on leur a montré un premier exemple d'un processus voilà comment ce que ça fonctionne et ils ont pris la méthodologie le sentiment d'urgence était tellement présent qu'ils ont décidé d'y aller tout seul sur tout le reste de démission du pôle et de et de faire la description seul en interaction entre eux parce que voilà là aussi c'est ce qui s'est passé c'est que du coup pour pouvoir faire ça il a bien fallu qu'ils échangent entre eux chose qu'ils n'avaient jamais fait jusque là mais ils étaient tous impliqués dans la démarche avec une prise en main complètement exclusive de la part technique puisque c'était de ça dont il s'agissait alors ça c'était la partie positive l'autre constat à un moment donné c'est qu'on s'est retrouvé face à des freins à des ralentissements sur ce sur ce descriptif là notamment lorsqu'il a fallu aborder la question des interactions entre les différents processus parce que voilà là il ne s'agissait plus seulement de décrire techniquement ce qui se passe il s'agissait de définir à un moment donné le le qui fait quoi et d'éventuellement évoluer de faire évoluer le processus vers quelque chose de plus rationnel et donc de décider à un moment donné aujourd'hui c'est toi qui fait ça mais peut-être que demain ça ne sera plus toi et là on a touché à de l'humain d'accord on a touché à quelque chose qui était du ressort de la relation et des tensions sont apparues entre des personnes qui restaient bloquées sur sur cet aspect de validation de qui a la responsabilité de faire quoi parce que bon à un moment donné ils ne se sont pas sentis légitimes dans d'empiéter sur le travail des autres est également pas par peur du par peur du conflit et sur la base de ce constat là c'est ce qui nous a permis avec sandrine de lancer l'accompagnement sur la dynamique d'équipe alors c'est c'est ça tombait bien parce que du coup ça permettait de de légitimer cette partie là et alors pour la sur cette partie d'accompagnement d'équipe j'ai utilisé toute une palette d'outils d'animation collective de facilitation et de coaching et avait par contre un des outils le premier outil qui a été particulièrement utile dans ce contexte là c'est le modèle process communication c'est alors le modèle process communication a été établi dans les années 70 par un psychologue américain et en fait c'est à la fois un outil de communication et un modèle de découverte de sa propre personnalité et de celle des autres et à partir du moment où il est essentiel de créer les conditions de la confiance entre nous dans une équipe eh bien il est important de mettre des mots et des éléments de langage et de comprendre pourquoi il y a ces malentendus entre nous pourquoi on n'arrive pas à se comprendre pourquoi quand je dis ça il comprend pas pourquoi moi quand il me dit ça ça met systématiquement en colère de quoi j'ai besoin alors c'est pour ça que j'aime beaucoup la process com à l'échelle d'une équipe parce que ça donne vraiment une grille de lecture sur au niveau de cette équipe quels sont les points forts et quels sont à l'inverse les points de vigilance ce qui peut déclencher des situations qui sont plutôt négatives pour pour le fonctionnement d'équipe la grande alors soit la mayonnaise prend et du coup ça marche ça prend pas ou pas totalement la grande question c'est vraiment est ce que je suis prêt à accepter la différence de l'autre alors du coup d'une est ce que tu peux nous donner des exemples concrets de des effets de la process comme sur sur le fonctionnement de l'équipe ça a été une expérience très très enrichissante et pleine de surprises et moi le premier pourtant j'avais déjà utilisé cette méthode auparavant mais malgré tout on peut toujours apprendre donc un exemple assez concret je vais prendre le mien et celui de mes n-1 puisque lorsque l'on a utilisé cette méthode on s'est très vite rendu compte premier constat que nous avions eux et moi des personnalités diamétralement opposées et donc lorsque lorsque je dis diamétralement opposées ce n'est pas une figure de style c'était voilà sur l'échelle du spectre nous étions effectivement sur deux extrêmes opposés pour parler très concrètement voilà moi ma personnalité fait que j'ai voilà j'ai besoin que les choses avancent je suis je suis assez dans l'action j'ai besoin que ça que ça avance vite j'ai tendance à décider assez rapidement j'accepte le principe de ne pas avoir forcément tous les éléments ma possession au moment où je vais je vais prendre ma décision je m'adapte aux situations qui se présentent à moi à contrario mes équipes ont plutôt une démarche de rigueur absolue c'est même si je caricature un petit peu donc elle ne décide que lorsqu'elles sont sûres d'avoir étudié à fond tous les dossiers et au final cette personnalité est essentielle pour les missions qu'elles ont à réaliser au quotidien on a besoin de ce type de personnalité là la problématique c'est que lorsque vous voulez mettez en face de quelqu'un comme moi le discours ne passe pas concrètement si je reste sur ma personnalité à moi et j'estime que les personnes qui sont en face de moi fonctionne de la même manière concrètement je vais leur demander d'avancer vite de me donner des éléments assez rapidement de leur côté d'être autonome sur leurs décisions et pas forcément d'attendre d'avoir étudié tous les dossiers pour décider dans quelle direction ils allaient aller vous imaginez bien les types d'effets que ça pouvait avoir sur sur mes n-1 et surtout lorsque l'on ne sait pas puisque finalement tout partait de là on ne savait pas on n'avait pas conscience de cette de cette différence d'approche donc soit moi de mon côté j'ai l'impression d'avoir en face de moi des gens qui refusent d'avancer qui sont des freins à l'organisation et je ne comprends pas le pourquoi je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils freinent et de leur côté ils ont l'impression de quelqu'un qui les pousse à aller droit dans le mur et au final c'est qu'ils ne veulent pas c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas non plus donc le message ne passe pas la procès comme nous a permis de nous rencontrer de ces différences et plutôt que de nous focaliser sur sur les oppositions le fait qu'on soit de position frontale plutôt d'utiliser nos compléments nos complémentarités le fait que l'on soit tous à l'opposé du spectre fait qu'à un moment donné je suis capable de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire et inversement donc on a plutôt focalisé sur nos forces sur nos complémentarités plutôt que de rester focalisé sur sur nos différences ça a permis de libérer la parole ça leur a permis à eux de leur côté de faire passer le message le message qu'ils essaient de me faire passer et ça m'a permis moi de mon côté également de mieux leur expliquer ce vers quoi on s'est rendu compte que finalement nous avions exactement le même objectif alors est ce que tu es ce que tu peux rapidement nous expliquer les premières victoires du groupe alors la première victoire est assez simple je vous ai expliqué au début l'échéance que nous avions là l'explosion en termes d'exigence et ben cette échéance là a été atteinte l'objectif de dématérialisation a été atteinte avec succès nous avons réussi à faire cette transition là a passé de 3000 traitements par an à 5000 par mois et ça a été fait sans sans accroc quasiment sans accroc même pas quasiment d'ailleurs ça a été fait sans accroc avec un succès à 99% puisqu'on a réussi à intégrer 99% de nos de nos professionnels dans la démarche l'autre succès mais alors là qui est plus qui est plus personnel comme je voulais dit au début nous avions des services qui fonctionnaient totalement en silo et à un moment donné la rationalisation des process a amené l'idée de polyvalence d'accord il fallait absolument que les différentes équipes soient capables d'être interchangeable et de réaliser des missions qui étaient différentes de celles qu'elles faisaient au départ et lorsqu'on a abordé la première fois cette question là avec les équipes l'opposition a été totalement frontale moi j'avais des phrases qui disaient il est hors de question que j'aille faire le travail de l'autre c'est pas c'est pas dans ma feuille de poste je ne ferai pas ça au jour d'aujourd'hui c'est cette idée là de face et ces phrases là et ces questions là ne se posent plus nous avons pas nous sommes pas encore au niveau de polyvalence parce que former les gens prend un peu de temps mais l'ensemble des équipes ont accepté elles ont accepté l'idée qu'il fallait être polyvalent et qu'il fallait aller vers autre chose que ce qui était simplement inscrit dans la feuille de poste au départ donc le groupe s'est créé le groupe dn-1 s'est créé fonctionne aujourd'hui en synergie on arrive à se parler c'est à dire que je me souviens de mes premières réunions d'équipe ou lorsque je pose une question j'avais droit à un silence sidéral aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas c'est très très différent les gens prennent la parole sans aucun souci et nous avons même à ça nous sommes même arrivé à un point nous avons des demandes d'espace de réflexion personnelle nous avons des demandes d'accompagnement de la part de mn-1 individuelle demande accompagnement avec sandrine individuelle et on commence à avoir des questions enfin c'est pas on commence on a la question maintenant qui est posée par le groupe dn-1 qui est assez symptomatique de l'évolution du groupe c'est très bien maintenant l'étape suivante comment fait-on pour se sevrer de sandrine comment réussit comment va-t-on réussir à se sevrer de notre accompagnement ça c'est une très bonne question parce que justement l'objectif c'est que l'on se libère de l'accompagnement qu'on fasse tout seul et effectivement c'est assez très symptomatique de cette phase où finalement on est déjà arrivé sur l'autre rive en fait donc le changement a été engagé on est les uns et les autres sont en train de trouver leur place c'est cette étape là quand on parle de l'accompagnement individuel ou d'accompagnement collectif basse et on va explorer avec les uns et les autres les impacts de des nouvelles responsabilités des nouveaux modes de fonctionnement identifier les ressources que l'on doit mobiliser pour consolider cette nouvelle place est là aujourd'hui donc on est à la phase où en fait on est au seuil de lancer la troisième étape avec l'ensemble du pôle avec l'ensemble du groupe pour célébrer bien toutes ces victoires et puis tous les efforts qui ont été qui ont été consentis par tout le monde et on attend pour ça le feu vert de la direction parce qu'on a été stoppé à cause du reconfinement donc ça va certainement se mettre en route sur le début de l'année et pour mettre en place cette troisième phase avec l'ensemble du groupe et bien on va conserver cette méthode participative avec une méthodologie qui va s'appuyer sur sur les forces et les réussites du groupe alors pour pour résumer younes est ce que tu pourrais nous donner les clés du succès contrôler dans ce projet de transformation donc selon moi le constat que je fais la première clé de succès c'est que comme c'est inscrit sur la dire pour une direction qui soutient c'est pour faire plus pour reprendre l'image du bateau c'est l'idée de garder le cap il faut que le cap soit conservé la direction on la connaît on sait dans quel sens nous devons aller mais il ne faut surtout pas en dévier la destination doit rester stable et et la direction quand je parle de la direction je parle de l'équipe dirigeante doit vraiment soutenir l'ensemble des équipes dans la démarche et c'est quelque chose qui est vital ainsi le problème de la confiance qui avait été perdue au départ je n'ai essentiellement de cette partie là l'autre l'autre clé de succès c'est le sentiment d'urgence c'est très très compliqué d'amener les gens à subir ce parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est un changement subi à subir ce type de transformation là sans aucune raison il faut vraiment qu'il y ait un sentiment d'urgence partagé qui au final la première étape du changement pour la prise de conscience du besoin de changement il nous faut un besoin s'il n'y a pas de besoin c'est compliqué de convaincre les gens d'y aller et bien entendu une équipe qui joue le jeu et avec professionnalisme il faut que l'équipe soit soit mobilisée il faut que tout le monde y aille au final la mission c'est eux qui vont la réaliser ce n'est pas ce n'est pas l'équipe dirigeante et si on parvient pas à les emmener avec nous au final le changement ne se fait pas et et enfin pour moi il est essentiel de se faire accompagner ça n'est pas ça n'est pas une option ça n'est pas quelque chose que l'on peut que l'on peut gérer en individuel seul dans son coin dans son bureau et réaliser la totalité de la mission se faire accompagner c'est il ya des méthodes il ya un processus et des étapes que vous n'avez pas forcément que vous connaissez pas forcément ce n'est pas votre métier et ensuite il ya aussi ce besoin d'un point de vue extérieur sur votre organisation lorsque vous travaillez tous les jours sur votre mission vous avez un petit peu le comme on dit le nez dans le guidon et c'est très très compliqué d'avoir cette cette prise de recul nécessaire à la vision globale et à faire passer le message est également parce que ça fait partie de l'accompagnement le message passe souvent plus facilement auprès des équipes ou du moins il est plus écouté lorsqu'il vient d'une source extérieure à l'organisation donc c'est un fait c'est un constat et c'est selon moi les principales clés qui font qu'on a réussi notre transformation excuse moi j'ai oublié parce que je sais lier aux expériences passées ne pas oublier que l'accompagnement est important mais il faut avoir la bonne personne à un moment donné et ça c'est lié à notre expérience il ne faut pas hésiter à interrompre un accompagnement c'est comme tu disais tout à l'heure sandrine si la mayonnaise ne prend pas c'est quelque chose qui est trop important pour rester sur une note une note négative et alors je voudrais compléter aussi les clés de votre succès par d'une manière générale un consultant oui c'est bien mais ça fait pas tout pour moi le plus que le rôle de la direction c'est l'attitude de la direction et l'attitude du leader du chef de l'organisation qui se transforme qui est essentiel l'ouverture et l'écoute c'est fondamental avec à l'esprit que quand j'écoute mes équipes je ne les écoute pas pour répondre je ne les écoute pas pour les convaincre si je les écoute c'est pour comprendre je veux comprendre il est jeune je veux comprendre ce qui les bloque je veux comprendre comment moi je peux les aider à faciliter le changement pour eux donc c'est pour comprendre leur motivation et leurs besoins c'est important de s'entourer d'une équipe solide et soudé parce que vous pouvez pas faire ça tout seul vous avez besoin d'une première ligne moi et et donc c'est ce sur quoi finalement dans l'exemple en ce qu'on vous a partagé ce sur quoi on a on a travaillé dans un dans un premier temps donner à chacun l'envie et la possibilité de s'investir et bien voilà vous allez peut-être avoir des bonnes surprises des personnes que vous n'attendiez pas qui vont se révéler qui vont avoir des idées et surtout il faut ne pas bloquer cette dynamique une fois que les gens sont en mouvement il faut surtout pas arrêter le train en marche rester ferme sur la destination oui bien évidemment et puis surtout pour pour le pour le leader pour le chef c'est bien se connaître bien se connaître c'est comprendre ses forces et ses faiblesses d'où l'intérêt aussi en termes de communication l'intérêt de la process comme parce que tout va passer par votre communication par la façon dont vous allez être avec vos équipes pendant tout ce voyage vos propres réticences si vous n'y faites pas attention elles vont transparaître dans votre langage non verbal et votre propre vos propres réticences elles sont certainement légitimes vous savez ce à quoi les enjeux qu'il ya derrière donc c'est important de bien se connaître et de ne pas projeter votre propre perception du changement sur les autres parce que ce qui est vrai pour vous ça ne l'est pas forcément pour l'autre et vice versa en conclusion younes est ce que tu voudrais partager avec nous ben et ce que tu as des regrets d'ailleurs ou des satisfactions alors quelques regrets peut-être oui c'est que dans ce voyage là on a quand même beaucoup appris on a procédé par tâtonnement au début et du coup voilà on a on a pas réussi à embarquer tout le monde on a quelques quelques cas où effectivement n'ont pas souhaité poursuivre l'aventure avec nous et on n'a pas trouvé la clé pour le convaincre pour les convaincre et ça c'est quelque chose que oui que je regrette un peu parce que c'était possible pas parce que c'était impossible et bien parce que c'était possible et qu'on n'a pas su le faire au bon moment et l'autre vrai c'est c'est les deux départs les deux faux départs qui ont vraiment été très très difficilement vécu par rapport à les équipes je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on aurait pu essayer de faire autrement le fait que l'on interrompe un consultant ce n'est ce n'est pas ça qui pose le problème c'est la façon dont ça a été fait ça aurait pu être fait d'une manière plus souple pour les équipes est bien expliqué bien communiqué comme tu disais tout à l'heure bien communiqué sur le pourquoi de l'interruption est ce que la dynamique de ça ne s'arrêtait pas en revanche une satisfaction oui j'en ai j'en ai une grande c'est lié à la crise actuelle c'est un petit peu circonstancielle mais bon le on s'est bien rendu compte tous là voilà avec la crise covid et les différents confinements qu'on a dû vivre que très concrètement si nous n'avions pas fait cette transformation avant si nous n'avions pas engagé la polyvalence des équipes si nous n'avions pas engagé le la rationalisation de nos process le confinement aurait été fatal pour le service ça nous n'aurions jamais pu survivre c'est c'était inattendu ce n'était pas forcément forcément le confinement personne s'y attendait mais c'est un des constats une grande satisfaction pour moi c'est que finalement le travail que nous avons réalisé a été mis à l'épreuve tout de suite et a prouvé sa son efficacité ce n'était pas juste quelque chose qui a été mis sur le papier pour faire joli ça a vraiment eu des impacts très concrets sur le quotidien et ça nous a permis de survivre au confinement alors justement pour continuer sur la survie donc moi je vais vous proposer un challenge je nous il nous reste 13 minutes et j'ai exactement 13 questions donc c'est pour vous arrêter le partage de l'écran non non tu peux laisser s'il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc là ce qu'on va faire je vais je vais vous transmettre les questions et puis vous allez répondre comme comme bon vous semble alors j'en ai une première excellente présentation merci beaucoup comment avez-vous à mener les équipes à accepter les changements de processus et de responsabilité c'est moi qui réponse en main ce qu'on peut dire quand même c'est que dans ce cas précis les les personnes étaient déjà certains qu'il fallait changer voilà donc il y avait déjà cette certitude de changer après si tu as dans le concret oui mais non 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 j'allais dire la même chose c'est ce que j'expliquais même pour les facteurs clés de succès c'était le sentiment d'urgence le sentiment d'urgence s'il n'est pas partagé par les équipes parce qu'elle ne le voit pas ou qu'elle ne le comprennent pas il faut le leur amener mais sans ce sentiment d'urgence là c'est très difficile de poser le constat du changement et de le faire accepter donc là en l'occurrence pour ce qui nous concerne les missions ne parvenaient plus à être réalisées c'est pas plus compliqué que ça et donc c'était vécu au quotidien par les équipes leur expliquer ou les amener à accepter les changements ce n'est pas ça qui a posé un problème ensuite si la question est spécifiquement par rapport à la modification de la méthodologie de travail ça ça s'est fait en démarche participative donc je n'ai pas eu besoin d'aller nous n'avons pas forcément besoin d'aller les convaincre ils sont convaincés eux-mêmes comme je le disais c'est eux qui ont décrit le process c'est ça c'est qu'à partir du moment où ils participent eux-mêmes à la mise à plat des process ben ils sont pas bêtes ils se rendent bien compte de ce qui est le plus logique le plus cohérent et ce qui a le plus de sens pour fonctionner alors justement que mettez vous en place une fois qu'ils ont pris conscience que mettez vous en place pour assurer que le changement culturel soit pérenne alors donc ça c'est la partie consolidation de ce qui est en place donc pour pour le changement ça pérenne il ya un aspect technique donc déjà il faut que là pour le coup on est en plein dans la structuration et l'approche processus il faut formaliser un tout à l'heure on a vu sur la photo des exemples de donc il faut mettre en place tout ça il faut accompagner avec des formations pour que les personnes soient en capacité de réaliser ces nouvelles tâches dans le fonctionnement et ensuite la la pérennité elle va avec avec l'adhésion à tout ça on parlait au tout début de l'adhésion de façade qui peut être compliqué et du coup il faut travailler avec eux sur justement mais il faut soutenir les changements avec en étant à l'écoute de ce qui peut continuer à gêner de ce qui peut continuer à gratter de ce qui peut des petites difficultés qu'il faut réajouter ok oui juste la dynamique d'amélioration continue je sais que je parlais d'iso 9001 j'ai un passif qualitifien mais elle est essentielle en l'occurrence c'est qu'il faut mettre en place au niveau culturel au niveau technique les process d'amélioration continue toujours comme disait tout à l'heure sandrine garder la dynamique c'est pas parce que nous avons réussi notre transformation que la dynamique de changement entre guillemets s'arrête quelque chose qui doit continuer qui doit perdurer dans le temps sans jamais s'arrêter c'est ça c'est important ça passe par la mise en place de processus d'amélioration continue toujours remettre en question les process et s'assurer qu'ils correspondent aux besoins comment transformer avec simplement un besoin mais pas vraiment de sentiments d'urgence alors là la clé elle est dans les équipes c'est à dire que si le besoin si le besoin il est uniquement perçu par la direction sans sentiment d'urgence quelle est la stratégie de l'entreprise comment ce besoin s'inscrit dans les orientations stratégiques de l'entreprise et il ya que ce biais là qui permettra de ensuite de le décliner et de le communiquer et de voir et de mettre en place ce qu'il ya mettre en place avec les équipes donc il va falloir passer un certain temps alors du coup dans ce cas là l'approche dans la bibliographie un l'approche de droite qui est une méthodologie issue de la psychologie positive ça ça marche bien c'est à dire puisque la direction veut mettre en place un changement qui finalement n'est pas si urgent que ça mais qui s'inscrit dans une stratégie quelles sont les trois grandes orientations sur lequel on a besoin de travailler ensemble et ça on le fait en équipe de façon participative et en fait concrètement la feuille de route et le plan d'action que l'on va décliner pour mettre en route ces nouvelles orientations et ben ils vont être définis par les équipes ok nouvelle question quelles sont les pratiques concrètes mises en place dans l'ensemble du pôle suite à cet accompagnement de l'équipe des haides moins 1 alors oui c'est pour moi alors j'ai très concrètement ça va être assez simple c'est pas uniquement au niveau dn moins 1 vous ai parlé tout à l'heure des cinq services qui composait le pôle contrôle ces cinq services ont tout simplement disparu aujourd'hui nous n'en avons plus que 3 et alors les trois ne se résume pas à il y en a deux qui ont été supprimés c'est finalement on a rationalisé l'émission nous en avons créé un qui est apparu suite à la définition des besoins s'est rendu compte qu'il ya quelque chose qu'on ne couvrait pas du tout nous avons créé un nouveau service pour répondre à ce besoin là l'essentiel des missions qui avant était totalement éclatée entre les différents services ont été rassemblés au sein d'un seul et même service d'accord puisque effectivement il n'y avait aucune raison que c'est que ces émissions là soit éclatée et on a rassemblé au sein du troisième du troisième service une partie des missions bien bien spécifiques que nous avions à mettre en place et qu'il a encore été éclatée entre les différents services donc cette ça la signifie qu'à un moment donné même au niveau de l'ensemble du pôle vous avez eu un mélange des équipes qui n'existaient pas avant d'accord donc des équipes qui travaillaient avant silo ont dû finalement commencer à travailler ensemble et donc ça ça passe par des actions très concrètes donc des mises en place de réunions de service des réunions entre les différents n-1 enfin voilà c'est et donc des coordinations des plans d'action de de pôle enfin voilà des choses qui jusque là n'existaient pas puisqu'il n'y avait pas de coordination entre les services vous avez créé du lien oui je disais vous avez créé du lien en fait la transversalité très bien donc une autre question avez-vous des outils autres que le process com pour fédérer les équipes toutes les démarches participatives qui donne la part belle à l'écoute au partage aux échanges aide à mettre en place un fonctionnement d'équipe de ce type là ok alors j'ai une question un petit peu technique un processus décrit un travail prescrit qui peut être différent du travail réel pour s'adapter à son environnement comment pilotez vous cela au quotidien alors un travail prescrit un processus sera décrit un travail prescrit qui n'est pas forcément le travail réel alors je suis pas sûr d'avoir bien compris la question mais parce que pour moi le travail prescrit ce qui est dans les processus c'est ce dont c'est les bonnes pratiques que l'on a défini ensemble et qui et qui font que c'est la meilleure façon de faire le travail si on s'aperçoit que le travail réel est en écart avec le travail prescrit il faut remettre en cause le travail prescrit donc il faut revoir certainement les pratiques pour faire coller la réalité avec ce qui a écrit dans les dans les textes donc peut-être qu'au travers du chat la personne qui a posé la question peut peut-être la préciser dans ces cas là on passe on bascule sur une autre question les constats et les phases d'accompagnement de cette équipe des n-1 était-il basé sur le modèle idéal team player de patrick l'ancien et alors je suis désolé je connais pas ce modèle ce modèle là donc peut-être mais en tout cas c'était pas intentionnel voilà je connais pas ce n'est pas un souci alors quels sont les prérequis avant d'attaquer de démarche accompagnée alors les prix requis c'est une bonne question aussi avant d'entamer une démarche accompagnée la direction doit être au clair sur ce qu'elle veut attendre c'est quoi la c'est quoi la destination qu'est ce qu'on cherche à atteindre en termes de résultats et c'est pas forcément que des résultats chiffrés et qu'est-ce qu'on vise de quoi on a besoin et parce que c'est ces fondations là c'est fondamental là qui vont être brinde balai pendant tout le projet de transformation donc après on peut changer de cap 1 c'est pas c'est pas c'est pas exclu mais vu que la question c'est quels sont les prérequis en tout cas au démarrage il faut qu'on soit très clair sur là où on veut aller alors l'accompagnement peu il peut y avoir une dans l'accompagnement au début une phase qui est dédiée à ça c'est à dire aider la direction à clarifier exactement son cap et puis les différentes orientations et on peut aussi travailler avec les sur les valeurs avec avec l'équipe mais la direction doit être claire au démarrage sur sur les enjeux et le contexte dans lequel ça s'inscrit alors une question très intéressante bien souvent les équipes sont construites avec des candidats choisis et le passage aux facteurs d'échelle ultérieure se fait difficilement car peu d'acteurs ont été impliqués et en particulier ceux qui sont les plus hostiles comment faire donc pour tenter d'embarquer tout le monde très bonne question aussi alors quand on dit que le changement se fait avec des candidats choisis c'est vrai qu'il est important on l'a expliqué dans cet exemple là que l'équipe projet que l'équipe que l'on qui va conduire le changement et qui va veiller à l'accompagnement au changement ce soit des personnes qui soient engagées dans la dans la dynamique et puis qui soit positif par rapport au projet donc oui on va on va plutôt choisir dans l'équipe restreinte des personnes qui sont qui qui sont moteurs dans la dynamique de changement et si les personnes ne le sont pas et bien pour l'air des raisons qui leur sont propres et qui sont justifiés bien on va travailler à créer ça dès le début c'est ce qui s'est passé dans le cas du pôle contrôle après pour par rapport au changement d'échelle et vous fait que ensuite il va falloir impliquer l'ensemble du groupe et notamment certainement les plus hostiles ça se prépare aussi donc il est important de quand on lance le projet d'être à l'écoute de tout ce que de toutes les réactions que cela va provoquer ça ça va nous donner des informations extrêmement importante et intéressante sur l'état de l'équipe le niveau de confiance qu'il ya dans l'équipe par rapport à ça et les personnes qui sont les plus hostiles moi j'adore les personnes qui sont les plus hostiles parce que c'est celles qui ont le plus de finalement deux choses à nous dire par rapport à ce à ce changement là et est souvent en fait souvent on dit toujours voilà ce projet là il est important du coup on va plutôt couper des têtes tous ceux qui sont hostiles on va aller on va plutôt couper des têtes plutôt que de mettre à risque le problème la difficulté c'est que si vous arrivez à si vous comprenez bien ce qui fait que ces personnes hostiles sont réfractaires au changement qui est mis en place vous arrivez à trouver avec eux un terrain d'entente une façon de fonctionner vous avez tout gagné parce que vous n'avez pas gagné une personne en fait vous avez gagné aussi toutes les autres qui le suivent donc moi j'aime beaucoup les personnes hostiles et dans les prérequis dans les prérequis peut-être que c'est ça aussi identifier les personnes qui sont les plus les plus hostiles a priori la démarche peut-elle être initiée ou impulsée par le terrain intéressant aussi oui alors la démarche bien sûr elle peut être initiée par le terrain tout dépend du niveau d'écoute de la direction c'est à dire que le si on est dans une dans un fonctionnement d'entreprise ou les les remontées du terrain peuvent interférer sur la priorité des actions ou tout à l'heure quand je parlais de ben pour aller d'un point un point b on va pas forcément prendre autoroute et on va décider de changer de prendre la première sortie pour prendre les routes départementales et profiter du paysage ben c'est ça en fait c'est que peut-être que le terrain a des idées et donc si la direction est ouverte à ce type de changement là ben pourquoi pas oui et c'est et là en tout cas l'avantage dans ce cas là c'est que vous n'avez pas besoin de de convaincre les équipes sont déjà sont déjà engagées la résistance elle peut être à un autre endroit allez il est 12 heures de nous à nous accordons encore une dernière question vous dites qu'un accompagnement est nécessaire donc c'est une question pour toi younes comment avez-vous fait pour choisir votre consultant c'est une très bonne question d'autant plus que j'ai expliqué qu'on avait déjà eu deux tentatives ratées en fait c'est passé par une demande de benchmark au départ ce que j'ai fait c'est que je me suis adressé à l'ERH ici au bnc en leur demandant de voir avec l'ensemble des partenaires que nous avons l'ensemble des entreprises pour lesquelles nous travaillons si parmi eux ils avaient eu une expérience avec quelqu'un qu'ils souhaitaient nous recommander je suis vraiment passé par le réseau de cette manière là parce que l'idée c'était d'avoir quelqu'un par déjà je préférais passer par disons un indépendant plutôt qu'un grand cabinet puisque les deux précédentes expériences avaient été faites avec des cabinets qui voilà on n'a pas une taille d'entreprise adaptée à ce type de structure et donc ça s'est fait comme ça par contact et effectivement nous avons eu la recommandation de sandrine de manière un petit peu indirecte mais qui s'est révélée payante mais donc voilà le choix s'est porté comme ça par benchmark je me suis dit que la compréhension de notre fonctionnement ne serait pas un problème bien écoutez il me reste plus qu'à vous remercier sandrine et younes l'exemple était très riche bien choisi bien illustré merci à toutes celles et ceux qui nous suivent encore malgré l'heure un petit peu dépassée ce sujet je l'espère pourra continuer de vivre parce que c'est c'est tout simplement on parle souvent de dans le cadre de la transformation digitale on parle souvent de de l'homme au coeur au coeur de cette transformation ben là on est on est en plein dedans on est vraiment plein dedans maintenant il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez vous pour un prochain webinaire qui se tiendra mercredi 9 décembre de 11h à 12h à 12h à midi il sera intitulé opération reprise ai-je bien pensé à tout et là aussi vous aurez des témoignages d'entreprises qui s'en sont sortis et on verra comment et par quels moyens encore merci à toutes et à tous et à très vite bonne fin journée